... Si vous vous promenez dans les rues de Dakar, un jeudi de décembre, vers 10h35, il y a de grandes chances pour que vous aperceviez des gens ainsi vêtus. Voici de riches boubous, des foulards joliment noués sur la tête, qu'on appelle des mouchoirs, des tenues traditionnelles et leurs motifs étudiés, des costumes impeccables sous 35 degrés à l'ombre, des jeunes filles pomponnées, des princesses de 8 ans. Nul doute, vous êtes bien au Sénégal, le pays de l'élégance. Et si vous avez la chance sur votre chemin de croiser Eladj Endiaï, un des chanteurs les plus populaires du pays, observateur attentif des coutumes et costumes de ses compatriotes, vous verrez qu'à Dakar, plus qu'ailleurs, les apparences sont bien trompeuses. Au Sénégal, le regard de l'autre est extrêmement important. Je n'ai pas d'exemple, par exemple, dans la rue. Parfois, on voit des gens qui préfèrent s'habiller en mode occidental. Mais regardez, il y a de beaux cocktails, parfois de l'habillement traditionnel, parfois de l'habillement moderne. Mais dans tous les cas, tout le monde sort avec le fond de sa valise, comme on le dit chez nous. Et tout le monde s'habille bien. Et la rue, c'est vraiment le lieu par excellence du paraître. Le paraître, il est extrêmement important chez nous. Ainsi, la coquetterie des Sénégalaises, fameuse dans toute l'Afrique de l'Ouest, s'exprime-t-elle à tout instant et sur tous les modes. On ne cesse de paraître, que ce soit dans les rues ou dans les maisons. Mais chaque lieu possède ses propres codes et tenues. Chez soi, être élégant fait d'abord partie de l'hospitalité. Fama reçoit aujourd'hui une amie, tout de suite mise à contribution pour préparer le repas. Les deux femmes portent un boubou d'intérieur. En Wolof, la langue la plus utilisée dans le pays, le terme boubou désigne le vêtement en général et certaines coupes en particulier. Ici, l'importance d'une femme dans le quartier se mesure au nombre de boubous qu'elle possède. Nous, les femmes sénégalaises, on change de tenue au minimum deux fois par jour. Et si on doit sortir dans la rue, on se change même une troisième fois. C'est pour ça qu'une femme doit avoir beaucoup de vêtements. Dans cette armoire, j'ai 10 tubes, 8 khartoum, 11 vax et aussi des tissus légers qui sont à la mode en ce moment. Je ne sais pas combien j'en ai, mais grâce à Dieu, j'en ai plus de 45. Vous voyez cette tenue ? Je la porte depuis ce matin. C'est une marinière. Ça, c'est bien pour rester à la maison. Mais vous ne me verrez jamais sortir avec dans la rue. J'aurais trop honte. Nous, les sénégalaises, quand on se lève le matin, on porte un panne à une marinière. Comme ce que j'ai là. C'est pratique pour préparer le repas. C'est bien ajusté, on est à l'aise. C'est du vax, c'est très joli. Quand on a fini de préparer le déjeuner, on doit se laver pour être bien propre. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Alors, comment vous me trouvez ? C'est quand même mieux, non ? Maintenant, si je vais dehors, les gens diront quelle belle femme. Ils sauront que je suis une grande dame, une femme qui compte. Il faut que les gens se disent celle-là, c'est une diarinké. C'est comme ça, à Dakar. Maintenant, j'y vais. La diarinké est donc cette femme forte et élégante qui en impose dans le quartier. Fama tient une petite gargote en ville. Elle est autonome financièrement. Pour garder sa réputation, elle renouvelle souvent sa garde-robe. Mais comme elle dispose de peu de moyens, elle fait confectionner ses tenues par un tailleur qui recopie directement les modèles des magazines. Les coupes sont innombrables. Jamais sans sa coiffe. L'occasion de montrer ses plus belles toilettes, d'apparaître dans toute sa force, c'est le sabar. Une fête réservée aux femmes où chacune rivalise de tenue, de beauté et de forme. On y déploie en quelque sorte sa superficie sociale. On se mesure en mimant un combat, on se jauge en ondulant. Les rondeurs servent d'armes dans le combat fictif des femmes en boubou sous le regard perplexe de quelques égarés. Il faut dire que dans notre société, les femmes ont peur de la polygamie. La polygamie, c'est le partage, ça crée un désordre au sein de la famille. Donc aucune femme ne voudrait voir son mari chiper par une autre. Et la meilleure manière de garder son mari, c'est toujours d'essayer d'être la plus belle, la plus séduisante. Aujourd'hui, en ville, les jeunes générations redoutent moins la polygamie qui ne représente plus que 6% des mariages. Mais reste pour la plupart des femmes une épée de Damoclès, une menace qui entretient leur rivalité vestimentaire. Ainsi, ces jeunes filles habillées à l'occidental poursuivent-elles sans boubou le combat de leurs aînés. On les surnomme ici les disquettes car on les dirait tout droit sorties de discothèques. Fifi a 20 ans, elle est lycéenne et habite tout près de la plage au lieu de drague de la jeunesse dakaroise. Pour faire une bonne disquette, il faut s'habiller sexy, un pantalon de taille basse très serré, un petit haut qui ne descend pas du tout, qui n'est pas descendre, un petit haut comme ça, pour plus m'exposer, pour être... Bon, pour laisser les traces là où je passe, c'est-à-dire pour attirer le regard des gens, des garçons surtout. Et je dirais que l'importance, ce n'est pas d'être sexy, mais c'est aussi être intelligente. Parce qu'être sexy et être un peu fofou, on se moque de toi, on va faire de toi ce qu'on veut, surtout les garçons, les mauvais garçons, ils vont faire de toi ce qu'ils veulent et ensuite tu es perdue. Des fois, tu es enceinte, des fois, on te dit maladie, je ne sais pas quoi, mais il ne faut pas aller plus loin, il ne faut pas aller plus loin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller plus loin, il faut rester toujours sur ses gardes. Assez souvent, dans les familles, on les tolère, on dit qu'elles sont les plus jeunes, c'est de leur âge. Le plus important, en tout cas, pour la famille, c'est qu'elles puissent conserver leur virginité, c'est très important, parce que ça leur permet d'avoir un bon parti qui mettra vraiment, je pense, le prix qu'il faut. Mais tout ça, ça entre dans l'art de la séduction, comme leur maman, à la différence de leur maman, peut-être qu'elle s'habille à l'occidentale, leur maman s'habille en grand boubou, mais finalement, c'est le même rapport. C'est toujours un moyen d'attirer l'homme. C'est toujours un moyen aussi de chercher à s'en sortir de la meilleure manière, ça veut dire en trouvant la meilleure partie. Et la meilleure partie, c'est l'homme, celui-là qui amène l'argent. Ici pourtant, jeunes et moins vertes, disquettes ou diarinkées, les femmes ne peuvent pas se contenter d'être élégantes pour séduire. Il faut ensuite conserver son capital, entretenir sa source de revenus. Pour cela, toutes les générations disposent d'une arme fatale, le petit pagne. Je vais vous montrer le secret des femmes sénégalaises. Notre secret, ce sont ses pagnes. Ça, c'est un filet de pêche. Ce n'est pas pour aller à la pêche. Ce n'est pas pour les petits poissons. C'est pour attraper ton homme dans le lit. Si tu le mets sur tes reins, ton mari n'aura pas à se fatiguer. Les trous sont larges et ce n'est pas fermé. On se le met sur les reins. Il faut le descendre jusqu'aux genoux. Ça s'arrête là. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va de gauche à droite. On se dandine. C'est notre façon de nous mettre en valeur. Nous, les femmes sénégalaises, on cherche à faire plaisir à nos hommes par tous les moyens. On suit sang et haut pour les satisfaire. Parce qu'on veut qu'ils restent à la maison et qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. On en arrive même à prendre des crédits pour se faire belles et satisfaire leurs petits besoins. Rechercher le bonheur de son mari, c'est très important. Ça permet d'avoir des enfants bénis. Et lui, ensuite, il partage ses biens, son argent avec toi. Il te donnera tout ce que tu veux et il n'ira pas voir ailleurs. C'est ce que les femmes africaines font pour retenir leur mari. Répondant au libertinage affirmé des femmes sénégalaises, un vent de rigueur morale a commencé de souffler depuis quelques années. En témoigne, ces jeunes filles voilées qui appartiennent à la confrérie musulmane des Ibadous et incarnent une austérité vestimentaire toute relative. Aminata vient d'une famille fort traditionnaliste. Elle vit dans le même quartier que Fifi et sous son voile coloré, elle cache bien les ambiguïtés de la société sénégalaise. sur le même quartier. Merci. Ce n'est pas vrai qu'il s'inquiète. Je ne me suis pas fait ni plus d'un quartier. Et les gens sont très bons. Bon, ils viennent le faire et je ne장님. Je ne mentionne pas à tout. C'est bon. C'est bon. Comment ça va? C'est bon. Oui, c'est bon. Il m'y a un bébé. Parfois, je viens emprunter des vêtements à Fifi et j'essaie ceux qui ne sont pas trop courts. J'aime bien, mais je ne sors pas avec. Je reste dans ma chambre. Parfois, elle vient m'emprunter des vêtements, mais elle sait qu'elle ne pourra pas les mettre parce que c'est trop sexy pour elle. Donc, elle préfère les habits plus décents. Surtout ça, elle a l'habitude de porter ça. Elle est ibadou, comme on dit. Chez elle, sa mère est voilée et son père est très religieux. Comme je suis voilée, je suis obligée de porter des habits plus décents. Tu es obligée. Enfin, tu l'avoues. Tu crois que c'est normal de porter des vêtements comme ça ? Ça, c'est la vie, c'est la réalité. Je ne peux pas porter ces trucs-là. D'ailleurs, quand je viens chez elle, je me cache de son père. L'autre fois, j'avais une mini-jupe. J'ai dû attendre qu'il parte pour aller dans sa chambre. Parce que si son père me voit habillée comme ça, c'est sûr qu'il me gille. Elle est trop traditionnelle. Tout petit déjà, le jeune garçon sénégalais aura lui aussi pris l'habitude de revêtir les habits de la foi. Des haillons supposés marquer sa soumission à Dieu. Al-Gaswam et leur professeur. Leur tenue misérable n'indique pas nécessairement que ses enfants sont pauvres. Ses oripeaux, soigneusement élimés, sont aussi destinés à dissimuler qui ils sont. C'est le tarbila, l'humilité, qui veut que l'on porte ses habits sales et ses haillons. Ce n'est pas la peine de porter des jeans, des adidas, des bata. Ça, c'est réservé à ceux qui vont à l'école. Pour apprendre le Coran, tu ne peux pas porter ce genre de tenue. Car pour pouvoir faire face à la dureté de la vie, il faut apprendre ce qu'est la souffrance, la pauvreté, l'humilité. Il faut passer par tout ça pour connaître la vie. Ce n'est pas une histoire de riches ou de pauvres. Même les enfants de riches viennent à l'école coranique. Tous les enfants doivent porter les mêmes tenues pour qu'on ne fasse pas de différence. Ils sont tous égaux. Le dara, c'est le seul endroit où tu ne peux pas faire la différence entre l'enfant du riche et l'enfant du pauvre. Et puis, il faut qu'ils portent tous des vêtements abîmés et vieux. Comme ça, dans la rue, tout le monde les reconnaît. Les gens se disent que ce sont des talibés, qu'ils apprennent le Coran. Ce ne sont pas des mendiants. Ils portaient des tenues de riches. Personne ne les reconnaîtrait et ne leur donnerait de l'argent. Des enfants très humbles, en effet, que l'on retrouve dans toute l'Afrique de l'Ouest, exhibant leur soumission aux principaux carrefours. Certains reprochent d'ailleurs aux marabouts de forcer sur le haillon pour enrichir leur porte-monnaie plutôt que leur arme. Il est vrai que souvent, ces enfants viennent de campagnes très pauvres. Leur séjour à l'école coranique et son stage de rue obligatoire représentent une économie substantielle pour la famille. Une fois adulte et débarrassé de ses guenilles, la foi continue d'habiter l'homme sénégalais, du moins en apparence dans ce grand boubou traditionnel. Cette confortable tunique en coton bien aéré qu'il revêt à l'âge mûr pour dire qu'il s'est tourné vers une vie plus spirituelle. Monsieur Traoré, surnommé Blanc, est un fonctionnaire à la retraite. Je porte des grands boubous maintenant parce que je suis à la retraite. Mais avant, je n'en portais pas. J'étais toujours en costume. Il fallait me voir quand j'avais mes 25 ans. Dans notre génération, dans tout le temps, on n'allait jamais en soirée sans se mettre en costume, en cravate. Il faut être clean pour que les filles t'acceptent. Il fallait nous voir. Il fallait nous voir. Vraiment, on était vraiment branchés. À l'époque, on était des Français parce que c'est la France qui nous a colonisés. Parce que nous, on n'est pas venus du village. On était modernes. On vivait à l'heure française. Mais avec l'âge maintenant et à la retraite, je suis obligé de vous mettre en tenue traditionnelle. Vous voyez maintenant, on est devenus plus musulmans maintenant. On ne porte plus de costume. À Dakar, seuls les hommes d'affaires et les politiciens portent encore ce costume impeccable d'élégance et de style. Il demeure un symbole d'autorité et de sérieux comme le gage d'une entreprise réussie. Pour le costume, je pense qu'il faut partir loin, même avant les indépendances. Parce que le costume, ça symbolisait la modernité, ça symbolisait la civilité. s'habiller à l'occidental, c'est le bien-paraître, c'est l'intellectuel, ce sont les intellectuels qui s'habillent à l'occidental. Et puis, le premier président sénégalais, Senghor, il s'habillait constamment en costume. Senghor, il était chrétien. Il était chrétien, il était académicien, donc le parfait exemple occidental. Mais là, quand l'alternance politique s'est réalisée au Sénégal, pour la première fois, ce n'est plus la France ou les hommes d'affaires qui ont décidé. Pour la première fois en 2000, le peuple a voté, le peuple a choisi Wad. Et là, Wad a un rusé, un bon rusé. Je crois qu'il a compris qu'il lui fallait aussi les faveurs du peuple. Et avoir les faveurs du peuple, c'est s'identifier aussi à ce peuple-là. Donc, pour la première fois, on voit au Sénégal un président qui joue sur les deux registres. Le registre costume et le registre boubou, grand boubou. Parce que le Sénégal est un pays à plus de 80% musulman. Et le port vestimentaire du musulman au Sénégal, en général, c'est le grand boubou. Donc, il a joué aussi sur ce registre-là. D'ailleurs, c'est tellement clair au Sénégal que quand on sort de Dakar, souvent, on voit une grosse affiche de Wad habillée en grand boubou. Et quand on rentre à Dakar, c'est la même affiche, la même personne, Wad, mais en costume. Et même au niveau de son gouvernement, je pense que la plupart de ses ministres jouent aussi sur les deux registres. Un président a deux visages à l'image d'une nation qui célèbre son indépendance en faisant défiler, ensemble et sans complexe, les habits du présent et du passé. Les militaires ont des treillis fournis par la France d'où vient aussi la femme du président. Les uniformes de tirailleurs sénégalais, parfaits symboles de la colonisation, ont été assimilés comme une partie de la culture nationale. Parmi ceux qui ne défileront certainement jamais, les laissés pour compte des faubourgs de Dakar, les plus déshérités des jeunes sénégalais ont adopté la tenue hip-hop, le look gangsta rap, baggy, casquette ou bonnet, le rêve américain en somme, le songe d'un monde meilleur entretenu par toutes les grandes marques. Je m'appelle Gala, je représente le Sénégal, le ghetto. Regarde ce que je porte. Mon look, c'est le hip-hop, c'est le look jump. Si tu regardes bien, c'est vraiment stylé, c'est le look des hommes, des vrais. Il faut porter ça pour se sentir bien. Mon pantalon, là, il coûte 75 000 francs CFA. Et avec ça, tu peux louer un bon appart pour au moins un mois. Quand tu portes des beaux vêtements, tout le monde sait que tu vaux quelque chose. Et c'est pas pour les pauvres, pas ça. Les jeunes, ils s'habillent à la manière américaine. C'est une manière de trouver des repères. Ils n'ont pas de repères. On nous balance tous les jours des vidéoclips américains à la télévision. On voit l'histoire d'un, par exemple, 50 Cent, qui vient vraiment du ghetto, qui a réussi à s'affirmer. Donc, c'est tout le temps ce sont ces images-là qu'on nous balance. Tout le temps, on veut dire que c'est comme si on essayait de nous montrer que pour que ça marche, il faut s'habiller comme ça, s'habiller comme ça. C'est la preuve que ça marche. Mais finalement, c'est un rêve, mais rien ne marche. Gala a 25 ans. Il n'a ni diplôme ni travail. Ici, 4 jeunes sur 10 sont au chômage. Pour survivre, ils s'arrangent. En l'occurrence, sur le marché de Koloban, où tout s'achète, s'échange et se recycle, Gala troque sans cesse ses vêtements pour ne jamais porter les mêmes et donner l'impression qu'il a toujours du neuf. C'est ainsi que l'économie du pays, les jeunes et les marchandises, tout au Sénégal, semble tourner en rond. C'est grâce à ma famille et à mes amis qui vivent à l'étranger que je peux me payer des fringues comme ça. C'est eux qui m'envoient de l'argent et aussi des vêtements. Moi, je n'ai pas les moyens de m'acheter ça. Et vraiment, cette situation a assez duré. Vous savez, maintenant, on est grand. On veut avancer. On veut pouvoir subvenir nous-mêmes à nos besoins. Moi, je veux pouvoir acheter mes propres fringues. mais pour ça, il faut qu'on parte d'ici. Il faut qu'on aille à l'étranger, aux Etats-Unis ou quelque part ailleurs pour travailler, pour pouvoir gagner de l'argent. Parce qu'ici, chaque jour, on se bat pour s'en sortir. On se bat depuis longtemps, mais rien ne change. On n'a même pas de quoi avoir notre propre maison. Ici, personne ne peut sentir le goût du miel. Les jeunes qui s'habillent à la manière américaine, finalement, ils vivent une sorte de rêve parce qu'on dirait à la limite qu'ils n'ont pas de place ici. Et c'est pourquoi on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes parce qu'ils veulent toujours s'acheter de belles chaussures, s'acheter de beaux vêtements. Ils n'ont aucun moyen mais ils n'ont aucune alternative. Et peut-être aujourd'hui parce que Dakar est une sorte de presqu'île. La seule alternative, la seule chose qu'ils voient devant eux, c'est la mer. Et c'est pourquoi, parfois, ils prennent malheureusement des pirogres de fortune pour essayer d'aller en Occident. L'Occident qui nous balance justement ces images-là de tout va bien. En tout cas, mieux vaut aller en Occident où tout va bien plutôt que de rester et crever sur place. Pour s'échapper, certains choisiront plutôt de se jouer une autre vie. Chaque jour, c'est le même rituel pour Kumba. Entièrement vêtue à la mode indienne, celle des films de Bollywood et de leurs héros. Du prêt-à-porter et à rêver bon marché, disponible en DVD et dans les bonnes salles de cinéma. Tout ce qui est dans cette valise, ce sont mes habits. Il n'y a que des tenues hindous. Je les porte à la maison, mais aussi pour aller au marché ou quand il y a une fête. Ce n'est pas difficile de trouver des tenues indiennes parce qu'au Sénégal, tout le monde regarde des films indiens. Quand je vois un modèle qui me plaît dans un film, je vais chez le tailleur pour le lui décrire et il me le reproduit comme cette robe. Quand je m'habille comme ça, les gens me regardent bizarrement. Ils sont étonnés. Ils se demandent c'est une Sénégalaise, alors pourquoi elle s'habille comme une hindoue ? Elle est étrange. Mais moi, je m'en fiche. Je ressens autre chose. Grâce à ces tenues, je ne suis plus au Sénégal. Je suis en Inde. Quand je suis couché, il m'arrive parfois de rêver que tout le monde dans la rue se mette à porter des habits hindous, à danser, à chanter, comme s'ils étaient à Bombay. Et tout ça me remplit d'amour. C'est ainsi que les habits du Sénégal et leur princesse de l'élégance racontent un pays en crise qui se cache derrière des apparences en technicolore et une société de l'ambiguïté où le vêtement permet de s'échapper autant qu'il vous enferme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?